Je suis à la plage, je suis à torsionnus avec mon maillot. C'est rare qu'on soit à la plage en doudou. Non mais c'est vrai, je vois rarement des mecs comme ça. Hé, tu viens de baigner ma fille, attends, je viens de la prescu. T'as déjà vu un mec à Punta Calaï, quand même ? Je n'ai pas mon forfait, je ne peux pas te baigner. Vous allez tellement me voir différemment après cette anecdote. On vous voit déjà différemment. Une jeune fille vient, une Géo, une jeune fille vient sur la plage et me dit Mathieu Delormeau, oui, jusque là, c'est qui je suis. Vous connaissez ? La télé, mon show, elle n'est pas débile. Il y a TV5 Monde, il y a plein de choses, j'imagine qu'ils m'ont vu. Je suis connu quand même un petit peu, au Club Med, c'est français. Elle avait vu ouf ? Ce n'est pas l'anecdote. On peut te voir. Merde. Je n'ai jamais arrivé. Excusez-moi, je suis en droit de poser des questions, bordel. Alors oui, est-ce que vous pouvez aller à la réception, il y a un coup de téléphone pour vous ? Non. Quelqu'un qui n'a pas mon portable visiblement. Écoute bien, parce que j'irai, c'est vrai. Je prends le téléphone, allô ? J'entends, bonjour ? Ah, c'est télé-o-zone, Picasso. Non, mais non ! Non, mais non ! C'est Diego. Allô ? Salut ? C'est Mathieu ? C'est Céron ? Salut ? C'est Mathieu ? Un très doux. Si c'est l'oeil ? Du mille amas. Si n'est-ce que ? Félicie-la. Allô ? Allô ? C'est Diego ? Picasso ? C'est un ami ? Si c'est l'oeil ? Nous, j't'ai l'ini. Voilà. Esprès. Et donc, ils vont relancer le groupe ? Boyur ? Ils vont relancer le groupe ? Non, j'entends. Boyur. Boyur. Attends, Boyur. 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 Raphaël Nadal. On n'est pas loin. Entendez bien quelque chose. J'ai 20 témoins. Boyur. Donc, le mec dit Boyur. Oui, Boyur. Il avait une patate dans la bouche. Ah, c'est Rubio Iglesias. Non, on est plutôt un public jeune. Non, parce qu'il habite à côté. Chérie FM, première à droite. Merci. C'est Enrique. Enrique Iglesias. Alors, Enrique, j'aurais aimé oui, non, parce qu'il a le problème de Castaldi. Ah, peut-être que je sais. C'est Enrico Iglesias. Un mélange d'Enrico Massas et d'Enrique Iglesias. C'est-à-dire, il a fait ça. Boyur, c'est Enrico. C'est Enrico Iglesias. Un pia de jambas, un pia d'Analousie. Boyur. C'est Enrico, tout le monde. Ça fait preuve de grande générosité. Ça, ça en perds pour deux, là. Alors, oui. Alors, Boyur. J'entends. Tu es Mathieu ? Tout est Mathieu ? Oui. Tout est Mathieu. Oui. Mathieu Delormeau ? Mais c'est le club-mètre qui fait une blague. Oui. L'animateur ? L'animateur ? Déjà, il y a une erreur. Comment ? Vous avez déjà le mec qui ne connaît pas bien ta carrière. Qui avait démarré bien avant que je te connaisse. Oui, bah, il va se finir avant même que tu me connaisses très bien. Et là, le mec me dit, mais qui êtes-vous ? Oui. Comme ça, un petit peu. Qui êtes-vous ? On me dérange de la piscine. Mais mec, attendez. On a une minute pour trouver de qui il s'agit. Non, mais on ne pose aucune question. On doit dire des noms. Moi, j'ai trouvé. Alors déjà, il dit « boyour ». Bon, j'ai trouvé. Bon, j'ai trouvé. Bon, déjà, c'est Zorro. Alors, elle dit « zo ». Vous dites qui, vous ? Euh... Vous voulez... Ça va ? Du riz, du riz, du riz. Très attention, elle suce le sang. Et pas que. Alors, bande des races. Oui, j'avais pas mal. Je reste. En tout cas, c'est de ce niveau-là. Bande des races ? C'est de ce niveau-là. Bande des races. Non, mais je reste sur Iglesias. Bande des races qui appellent de l'ormeau ? Pourquoi pas ? C'est un début de film porno. Merci. C'est un bon titre, ça. Je reste sur Iglesias. Il habite à côté. Iglesias, ouais, c'est vrai. Il y a une propriété. Il y a une propriété. C'est bon, attends, vas-y. C'est sûr que c'est lui. Cristiano Ronaldo. Vous ? Neymar. Neymar. Ben, Neymar, il peut la payer ici. Ça va ? Bonjour, c'est Neymar. Il a dit bonjour. C'est la réception, il faut qu'il paye ses dettes. Non, bonjour. C'est le mec de la réception. C'est Pedro. C'est Pedro. C'est Pedro, c'est Range Télécom. Je rajoute une minute. Non, mais c'est vrai. Oui, vous y avez... Vous n'avez dépassé, vente-le pas. Vente-le pas le fait. C'est Pedro, oui. C'est Range Télécom. Ricky Martin. Ricky Martin. Ah ! Il y avait déjà une anecdote. Ricky Martin. C'est pas plutôt Ricky Tartin de la réception. Ricky Tartin du petit daïs. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça va. Alors, oui, vous. Rocco Cifredi. Ah, Rocco Cifredi qui appelle Mathieu Delormeau avec Antonio Banderas, c'est une fan, fin de compte. Mais c'est personne. Mathieu Delormeau, la personne est-elle française ? Bah non. Bah non. Attendez, on peut être français, dire bon jour. On est sur un niveau qui fait que... Bah, je suis revenu dans l'émission parce que je t'adore. Mais genre, le gars me propose du boulot. Vous n'emmerdez pas avec ça, vous pouvez partir. Non, 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 non. Bah, le gars peut vous proposer du boulot. Non, mais t'es au téléphone et tu te dis, c'est une blague. C'est vraiment high level. Sauf que tu vas voir la suite. Alors, allez-y, dites-nous qui c'est. Alors, en effet, il s'agit, et le gars m'a dit au téléphone... On l'a cité. C'est Julio Elisabeth. Quoi, Julio Elisabeth ? Non, on savait. Et il t'a dit, je t'ai vu à la piscine, tout n'a pas changé. Il a mis à côté. Mais je lui dis, je ne suis pas Manuela, je ne vais pas te faire. Il t'a dit qu'en amour, il fallait toujours un perdant. Et pourquoi il... Il y a eu la soirée. C'est le gars gagné, ou pas ? Non, mais qu'est-ce que Julio... C'est un mythe, c'est le thème, là. Tu ne pourrais m'appeler ? Attendez, attendez. Hé, sans rigoler, si c'est un mytho, je te... Non, non, je te... Appelle-le, tu te connais ou pas ? Julio Elisabeth, je l'ai tous les jours au téléphone. Écoute, bien l'histoire. Vaut mieux que ce soit un mythe, toi. T'as fait la même chose à toi ? Je te promets que c'est vrai. Ouais, mais toi, la mythe... Pas pour la même raison, je pense. Oui, c'est pas pareil. Parce que Julio Iglesias, qui appelle... Je te rappelle, hé, il a chanté « Vous, les femmes ». Je crois que c'est un dieu, moi, Julio Iglesias. Il n'y a rien d'en foutre que d'appeler de loin. Alors, attends, 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 attends. À la limite, tu m'aurais dit Castaldi. De loin, avec ses seins, on peut croire que c'est une meuf. Non, il est bien, là, il est dans son oeuvre. Non, non, il est magnifique, Julio. C'est que je suis fan de Julio Iglesias. Oui, alors, pour votre... C'est 250 millions de bombes vendues dans le monde. C'est bon, c'est bon, t'inquiète pas. Alors, attends, donc là, tu es à Punta Cana. Il y a Julio Iglesias, qui s'est quand même fait chier. Il est avec les pages jaunes de la mer. Le club-mètre Punta Cana, et il a demandé à te parler à toi. Avec ça, bonjour. Bonjour. C'est Matteo, Matteo Lormo ? Oui, l'animator. Oui, l'animator. C'est Julio Iglesias. J'habite Punta Cana, donc il y a 45 minutes de voiture. Il nous aime beaucoup, j'adore tes PMP, vous me faites rire. Mais non. Tu sais que je suis fan de lui. Tout est vrai. Est-ce que vous vouliez passer l'après-midi pour en noter à la maison ? Julio Iglesias ? Arrêtez, je vous dis que c'est vrai. Je l'appelle, je l'appelle. Je l'appelle pas des routiers, il m'a appelé moi. C'est ça la différence entre Julio et toi. Julio respecte tout le monde. Ça, c'est vrai. Julio, il n'aurait pas d'invité. Même vous, il vous aura invité. Je l'ai interviewé, et hélas, il m'a respecté. Allez, allez, super. Super, non mais tu ne s'en rigolais, il l'a invité. L'anecdote est folle, ce que je vais faire remonter. Non mais c'est que je suis fan, je connais toutes ces chansons par cœur. Mais c'est vrai, mais j'adore. Moi aussi, j'adore. Allez, on va le suivre. Non, non, vas-y, vas-y. Les premiers pas. C'est quoi ? Mon cœur et moi, on n'a rien fait pour ça. On est quand même toujours d'accord que même en 2022, tu n'es toujours pas gay. Non, c'est pour savoir, il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir, alors je vais te dire. J'écoute Julio Eglésias, je danse sur Mylène Farmeud. Et tu connais Britney Spears-Parker ? Pas du tout, je suis mélomane. Tu vois, je vais te dire. Et je ne suis pas parti avec un pote à qui j'ai bouffé le cul. Merci. C'est extraordinaire. Il sait tout, hein ? Tu l'as dit, oui. Tu l'as dit. Il ne savait pas, j'ai bouffé le cul. Ça, il ne savait pas. Ça, il ne savait pas. Non, pas Julio, l'ami. Écoute bien, je lui dis quand. Il me dit très bien, après-demain. Non, c'est fou, ça. Deux jours après, je suis donc au clomètre. Écoute, je t'ai dit que c'est vrai. Écoute, je respecte les téléspectateurs. Comment il pouvait savoir que tu étais à Punta Cana ? Je ne sais rien. Mais le bouche en vrai. Le bouche ou l'Instagram, tu n'as pas mon Instagram. C'est 4 millions de vues. Il est abonné à ton Instagram. Je t'imagine que oui. C'est 4 millions de vues. Il a aucun intérêt pour l'anecdote. Non, c'est 4 millions de vues. C'est 4 millions de vues. Je ne sais pas. Oui, c'est beaucoup de vues. Alors, toi, tu vas aller sur le boule. Toi, tu le connais ? Oui. Tu pourras l'appeler. Non, mais le problème de lui, c'est qu'il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. Il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. Donc, il va appeler. Ce n'est pas faux. Qui ? Alors, oui. Donc, deux jours après, une voiture arrive. Il y a 45 minutes de route. Pendant que je regarde un peu ce qu'il a fait, 250 millions d'albums vendus, tout ça. Et j'arrive devant sa maison. Ce n'est pas une maison. Tu m'auras appelé. C'est un palais. Je sais, mais dis-moi. Ah, tu es déjà allé ? Non, mais c'est Julio Iglesias, ton frère. Écoute, j'arrive dans une baraque. Il y a des mecs devant avec des calas. Deux mecs devant des kalachnikovs. C'est sûr que c'était des kalachnikovs. Non, non. Je ne suis pas très calé en armes. Mais les portes s'ouvrent comme ça. Il y a des gardiens partout. La maison est gigantesque. Et là, je vois arriver. Il marche un peu mal comme ça. Il a un petit peu de mal à marcher. Un monsieur assez âgé, maintenant. Qui arrive. Tu sais que je suis fou de lui. Et qui me dit, je suis tellement content. Mais non. Je te jure, c'est vrai. Et j'arrive. Il n'y a pas ses enfants. Il y avait juste lui et sa femme. Non. Miranda. Miranda. Oh, dis donc. Miranda. Elle n'a pas un petit bar ? Elle n'a pas une épicerie, Miranda ? Et je lui dis, pourquoi il y a tant d'armes ? Pourquoi il y a tant de mecs armés comme ça ? Il m'explique que son père a été enlevé. Non. C'est un peu et d'où ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas si ça, je ne l'ai pas inventé. Son père a été élevé, son père ? C'était un ancien enfant de balleure. Je ne sais pas pourquoi son père a été élevé. C'était un ancien enfant de balleure. Ah, voilà. Ah oui. Patrick Eglise. Et il est devenu complètement parano. Il est devenu complètement parano. Il y a des gars partout. Et il y a du coup, donc il a une pièce. Écoute-moi bien. Tout ça est vrai. Il y a des piscines de partout. C'est gigantesque. Il y a une pièce où il n'y a que des télés. Et il m'explique qu'il veut vivre en autonomie. Donc, il y a des animaux. Il y a deux petites éoliennes pour l'électricité. Il me dit que lui, il veut au cas où. Il ne sort jamais. Il y a un studio d'enregistrement en bas de chez lui. Il fait ses disques depuis là qu'il envoie. Il n'a pas bougé de sa domaine depuis deux ans, il me dit. Il ne bouge pas. Il a un jet privé. Juste au coup, on a été confinés. Et attends bien, le plus beau, je rentre dans une pièce. Là, il fait visiter toutes les pièces avant qu'on prenne l'été. Écoute bien. Et là, il y a plein de petits cadres en argent. Il m'a bien... Argent, l'argent, pas du plaqué. Bon, c'est l'argent. Il a dos. Écoute bien l'anecdote. Dans chaque petit cadre, il y a lui qui pose avec quelqu'un. Lui avec Barack Obama. Lui avec le pape. Lui avec le... Et il en a fait un avec toi ? Écoute bien. À mon avis, il va le mettre à la cave, celui-là. Celui-là va se retrouver à la cave, c'est sûr. Il y en a avec Madonna. Il dit qu'elle est venue à Punta Cana, Madonna, il y a deux ans. Elle a passé trois jours à la maison. Il l'adore et tout ça. Sa femme parlait... D'ailleurs, pas très bien le français. Sa femme était là. Heureusement, je parlais espagnol. Et il y a des cadres... Et je suis là, alors ça, c'est avec le roi d'Espagne. C'est avec nanana. Et il me dit, est-ce que tu veux ton cadre ? Non. Arrête. Je lui dis, mais pareil, je lui dis, arrête. En espagnol. En espagnol, il a dit, stopas. Non. Comment tu le dis en espagnol, arrête, d'ailleurs ? Arrête. C'est toi qui parles bien. C'est une blague. C'est une blague. Attends, je vais faire couillot. Mathieu. Mamma mia. Fais. Mathieu. Fais. Tu vaux, toi aussi, un cadre. C'est moi qui parle. Un cadre. Un cadre. Mais c'est une blague. Mais pour la femme. Mais pour la femme. Bravo. Non, mais je vous raconte tout ça, mais comme l'anecdote est vraie, imagine, je suis resté 2h30. 2h30. Tu étais seul ou t'es venu avec ton ami ? Il n'y a pas fait de la photo après. T'es venu seul avec ton ami ? Je suis venu avec mon ami. Avec ton ami ? Oui. Et il t'a dit... Vous avez parlé de quoi ? Non. Comment ça, il n'y a parlé de nous ? Mais tu dénigres tout le temps, tu vois que je n'ai pas tué de conversation ? C'est pas parce que je ne te parle pas à la pause que je n'ai rien à te dire. Non, mais écoutes-moi bien, tu parles pas un mot d'espagnol. Mais je ne suis pas vraiment français. Ah oui ? Mais il n'y a pas français. Il n'y a pas français. Alors, mais tu ne lui as pas dit que j'étais fan de lui ? Tu ne l'as pas dit ? Alors, lui m'a dit en revanche qu'il était fan de l'émission. Alors, là, ce que j'ai dit, il y a une pièce avec que des télés. Il me dit, là, c'est CNN, là, c'est la télé hongroise, là, c'est machin. Il passe sa journée devant la télé. Il ne marche plus très bien. Il est tombé à... On l'adore. Il a plus de 80 ans, je n'ai pas demandé tout ça. C'est surchargé en décoration et des grandes colonnes, tout ça. C'est que je suis fou de lui. Et on a pris... Et on a tellement vis-à-vis que dans une heure et demie, parce que dans chaque pièce, on s'arrête. Et il dit, ça, c'est ça, ça, c'est nia, nia. Et tu as dit quoi ? On a parlé de la télé. On a parlé et il m'a demandé si tu étais gentil. Ah oui ? Elle a dit quoi ? J'ai changé de pièce. C'est à ce moment, là. C'est à ce moment, il a dit, il doit me baler, là. Il m'a demandé... Je sais pourquoi si Isabelle était vivante, disons les pièces. Disons les pièces. Moi, pour le coup, dans l'appareil de l'émission, qui regarde en replay, il m'a dit, je ne comprends pas toujours, mais ça me fait beaucoup rire. Ah, mais j'adore. C'est peut-être ça de secréter cette émission, d'ailleurs. C'est énorme. Personne ne comprend rien. Tu vas voir, toi, tu vas comprendre. Mais vous avez bu un verre, 2h30, pour visiter la barre. Il était au moins à faire un pulco. Non, évidemment qu'après, on a pris un thé. Ah, un thé ? Un thé. Un thé. Je veux dire, parce qu'il m'a dit qu'il prend tout le temps du Earl Grey. Parce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a du Earl Grey, tout ça. Donc, on a visité les animaux, les machins. Je suis resté 2h30, puis tout d'un coup, il s'est levé, comme ça. Et il m'a dit, j'étais très heureux de te voir. C'est un peu ça. C'est très... C'est pas Covid, c'est très... Il y a l'espagnol, les gna gna, la menthe, comme ça. C'était très heureux de te voir. Il a vu par Insta. Et la voiture m'a ramené au Club Med. Mais je te jure, c'est pas ouf, quand même. C'est incroyable. Là, c'est terrible. Et comme du coup, je sais qu'il nous regarde maintenant, Julio, pousse-toi. Toi, si. Tengo la mente de mi corazón. Je lui fais un message de... De Paris. Je suis pas sûr qu'il y a qui, vraiment. Oh, vous dieu.